Musique Ici même, Nathalie Mann et Solès explorent une thématique au travers de la poésie et de la musique tous les 3e lundi du mois de 20h à 21h sur la clé des ondes 90.1 Déchirement du ciel sous la chaleur Pour l'heure, pas de pluie, pas de drame Ta voix, perdue dans les songes, rêvée en colère, elle s'avère être douce D'où viens-tu si tard, si fantomatique ? Anne-Cécile Coss, dans l'aube après toi Bonsoir Nathalie Bonsoir Sol, et bonsoir à vous chers auditeurs Bienvenue pour une dernière exploration de la nuit dans l'émission Ici même Elle se fera en toute confiance, en toute douceur et lucidité Entre vous, nous, et notre deuxième interviewée, Brasil Confiance J'ai tourné à l'angle de la rue et tu m'as arrêté au feu Je m'épuisais à te suivre J'ai décoré le ciel d'une lumière rouge De la couleur de ton pull d'hiver que tu laissais voler entre la portière et la route J'imaginais l'asthénie sur un volant diabolique Prête à nous secouer entre les murs invincibles de la ville Je n'ai rien dit Quand la chouette s'est posée sur le capot Et que son regard poignant m'annonçait la vie sauvage Tu m'as retrouvée suspendue À la première branche de l'arbre C'est à vous, chère sœur, que j'écris pour la dernière fois Ce 16 octobre 1793 À 4h30 du matin Je viens d'être condamné Allez rejoindre votre frère Comme lui, innocente J'espère montrer la même fermeté que lui Sous-titrage ST' 501 Le mal qu'il a m'ont fait Dans quelle position je vous laisse ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'il ne cherche jamais À venger notre mort Dans quelle position je vous laisse ? Je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels Puisse cette lettre vous arriver ? Mon Dieu, ayez pitié de moi Adieu Donc on vient d'écouter le titre « Je vous veux » Extrait du 45 tours Marie-Antoinette is not dead Qui est sorti chez Retour Relief Records il y a quelques années Sur lequel on retrouve la chanteuse et actrice Marie-France Marie-France est une véritable icône de l'underground français Et donc sur ce disque elle est accompagnée par le trompettiste Jacques Barrocal Elle lit la dernière lettre de Marie-Antoinette Que Marie-Antoinette a écrit à sa soeur Donc lors de sa dernière nuit avant sa mise à mort Oui ça a été brodé sur une toile Enfin une tapisserie je ne sais pas Je l'ai lu quelque part Je pense que c'était au musée décoratif de Paris Ah oui oui Nuit, mer de lumière En son sein, lumière est Déjà sang, déjà laid Déjà chair déchirée Déjà prête à mourir et toujours renaissante Déjà ultime sursaut Mais toujours premier jet François Chung dans À l'Orient de tout Sous-titrage ST' 501 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 May there be no lights competing With your moonlight anymore O moon, O moon, queen of night Ruler of the tide May there be more silent moonlight Even starlight right before O moon, queen of night on earth May there be more silent moonlight Even starlight like before De jour comme de nuit La nuit m'a oubliée Pourtant, je suis toujours là Entre les murs déchus d'une intraitable industrie Sleep, sleep, sleep Go to sleep Sleep, sleep, sleep Go to sleep Sleep, sleep, sleep Go to sleep Sleep, go to sleep Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 quand je suis arrivée à Pékin, je ne savais pas du tout vivre et j'avais rencontré un homme qui s'appelait James par la radio, je vais le remercier parce que j'avais pu le remercier, qui m'avait aidé à chercher une petite maison dans les vieux quartiers qui était entourée de murs c'est comme ça, mais il me disait c'est cette rue très importante, il y a le navigateur Cheng He qui a vécu ici et vraiment c'est une rue d'exploit, de poésie et il me disait il faut que toi tu vives ici alors j'avais vécu là ce qui est très beau dans son bouquin City Gates Open Up, c'est qu'il raconte justement tout ce que je n'ai pas pu du tout vivre, parce que je n'étais bien encore née mais ce Pékin depuis les années 50 depuis les années 49 exactement jusqu'à qu'il parte en 89 exilé à cause des événements il raconte beaucoup ce quartier où j'habitais, près du lac Rouhaï et la révélation culturelle, c'est à dire tous ces déboires etc mais aussi ses débuts dans l'écriture vraiment c'est un poète que je conseille à tout le monde et qui est encore vivant donc il faut en profiter il faut acheter ses livres aussi il faut acheter ses livres alors en français il n'y a pas trop de traductions quelques-unes mais c'est vrai que c'est plutôt en mandarin et en anglais mais voilà donc une très belle découverte mais donc il faut qu'un éditeur français l'édite en France en tout cas pour City Gates Open Up après je pense que ça va sûrement être fait mais ça vient juste de sortir en anglais et moi je voulais te parler d'un truc aussi Nathalie vas-y dis-moi est-ce que tu connais est-ce que ça te dit quelque chose le black gaze alors là pas du tout non pas du tout et le post black metal non en fait c'est assez marrant moi je m'y connais pas vraiment j'écoute un peu de musique extrême comme ça j'aime ça mais je m'y connais très mal finalement en black metal je commençais à découvrir quelques trucs mais en fait on se rend compte que souvent il y a donc pendant longtemps les fans de black metal étaient très attachés à une sorte de folklore et puis il y avait une sorte de psychorigidité sur comment est-ce qu'on doit faire du black metal ou non enfin c'est ce que je comprends en allant voir des trucs en écoutant et en voyant des choses qui parlent du sujet et en fait c'est assez drôle parce que depuis quelques années en fait en revanche il y a des groupes en sens sont très attachés à l'aspect sonique de cette musique mais qui essayent de l'emmener ailleurs en avant c'était aussi rattaché à une sorte de folklore un peu sataniste et tout ça et donc depuis quelques années il y a ces groupes qui s'en libèrent un peu et qui font des croisements vachement intéressants et donc notamment il y a un groupe qu'on va écouter qui s'appelle Boss de Nage donc vous me dites mais quel drôle de nom pour un groupe oui c'est sûr donc en fait c'est un groupe américain et donc Boss de Nage en fait c'est un personnage d'Alfred Dejarri d'accord et donc Boss de Nage depuis deux albums font une musique vraiment à la croisée de plein de choses qui a ce côté sonique très black metal mais qui part dans du post rock et même un côté un peu mat rock et tout c'est vraiment super il y a super belles ambiances aussi et on va écouter un morceau donc de leur deuxième album qui est un peu plus classique mais où on sent mine de rien donc cet aspect dont je parlais tout à l'heure black gaze et donc qui est le mélange du black metal avec le shoegaze alors le shoegaze est-ce que ça te dit quelque chose ? non pas du tout dis-moi donc le shoegaze en fait c'est un genre qui est apparu dans les années 90 donc de musique très ambiante comme ça un peu comme le post rock mais plus linéaire et où en fait les musiciens et les guitaristes jouaient beaucoup avec leur pédale d'effet en fait donc à leurs pieds et donc ils étaient tellement concentrés sur leur pédale qu'on a l'impression qu'ils sont fixés sur leurs pieds d'où le shoegaze ah d'accord et donc voilà et donc là donc Boss de Nage mélange un peu le black metal avec le shoegaze donc on appelle ça le black gaze et donc on va écouter ce morceau qui s'appelle The Lampless House qui s'appelle Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Au revoir chers auditeurs.